Tous les élèves, tous les élèves sans exception, qui vont prendre part aux examens de l'AIC et de l'AIC auront la possibilité d'aller prendre les examens sans aucun problème. Tous les élèves y reprennent pas aux examens. On a déjà distribué tous les time tables. Deuxièmement, nous allons aussi permettre à tous les élèves qui avaient opté pour la copie, pour les examens de l'AIC, pourront le faire sans aucun problème. Et nous avons aussi étendu la date pour le paiement des frais des examens de l'AIC et de l'AIC pour ceux qui n'avaient pas les 90% required. On avait étendu cela jusqu'au 31 octobre. Mais quand nous avons écouté les jeunes, qui sont venus nous parler des difficultés que peut-être certains parents auront pour payer les frais des examens, nous avons étendu la date jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire fin décembre. Tout ceci pour permettre à ce que les élèves puissent avoir des premiers examens sans difficultés. Comme l'Inxtend, ça date de paiement jusqu'à la fin de l'année, mon plaisir s'évoquait, même un point de parole pour autres means pour payer. Et même ça, il y a le National Solidarity Fund qui est toujours là, si je suis satisfait que j'ai eu un ex-UBK qui a gagné depuis là-bas. Et je me suis pensé, oui, je suis satisfaite que la ministre ait réussi à dire oui pour les jeunes de nous, pour nous causer, pour nous connaître qu'il n'y a vraiment que de sa problématique. Et là, oui, c'est bon. Quand même, ça te fait demander qu'il garde la date du 15 juillet. Au fait, c'est qu'il n'y a pas été assez clair la date du 15 juillet, c'est qu'il s'est cité dans le communiqué. C'est pour ça que j'ai regardé miscommunication, peut-être au niveau des écoles. Mais aussi, madame la ministre, elle a accepté que pour l'année prochaine, après, elle va faire en sorte que sa problématique n'est pas là. Donc, elle va être plus claire, vraiment. Et elle va trouver d'autres moyens pour communiquer aux élèves et aux parents, pour qu'ils ne s'en confusions, pour qu'ils ne s'en confusions, pour qu'ils ne s'en fassent pas un aussi gros problème que nous ne gagnons. Voilà, nous ne restons même confiance, jusqu'à ce que la ministre décide pour être en la date jusqu'à 31 décembre. Sous-titrage ST' 501